Le titre que j'ai donné à cette intervention est un peu long, je vais l'expliciter. Du bricolage de l'évolution à la technique de la nature. Donc là c'est les clins d'œil, premier clin d'œil à François Jacob. L'expression de bricolage de l'évolution vient de lui. Il forge cette expression un petit peu métaphorique à partir d'une lecture de Lévi-Strauss, « Pensez sauvage ». Technique de la nature, c'est une expression de Jacob van Ouskel, au chapitre 9, c'est le titre du chapitre 9 de la Bédeutung, c'est l'Héreux, la théorie de la signification, qui est un appendice en fait à la première traduction française des excursions, dont on a entendu un petit peu parler ce matin. Et ensuite, le sous-titre de l'intervention, c'est pour signifier que je souhaite à partir du travail que je suis en train de mener dans le cadre d'une thèse, m'inspirer du paradigme biosémiotique de Jacob van Ouskel, pour réactualiser le dispositif central de sa pensée, qui est ce qu'on appelle le cercle fonctionnel. Voilà. Donc, le sujet de cette Académie d'été est donc plus qu'un sujet, c'est une exigence éthique pour les sujets vivants que nous sommes, à savoir, cette exigence, c'est de réapprendre à vivre. L'intention de cet exposé sera simple, même si ce sera un petit peu complexe dans le développement, puisque je vais aborder pas mal de concepts. Il va entrer en écho avec les exposés qui se sont faits aujourd'hui, en particulier l'exposé de Paulo Vignola, surtout l'exposé de Sarah Baranzoni, l'exposé de Bernard Stiegler. Donc, quelle est l'intention de mon propos ? L'intention de mon propos, c'est de montrer en quoi l'épistémologie biologique et la philosophie de la nature du baron Jacob van Ouskel, qui est considérée comme le, disons, le précurseur de ce qu'on va appeler l'éthologie, l'étude du comportement des êtres vivants. C'est le maître de Conrad Lorenz. Donc, montrer en quoi cette épistémologie et cette philosophie de la nature nous donnent un canevas, donc non seulement pour apprendre à penser, réapprendre à vivre, et comprendre la logique du vivant, à la lumière de la science et de l'épistémologie contemporaine et de l'ontologie qu'elles sous-tendent. Donc, un des objectifs de mon travail est d'interroger la notion d'information dans son rapport à celle d'opération. Ces notions me semblent cardinales, car je pense qu'elles ont valeur de principe, bien qu'elles soient relationnelles. Éclaircir leur intimité jetterait de nouvelles lumières, d'une part, sur ce que veut dire résoudre effectivement un problème, deuxièmement, sur ce que sont l'invention vitale et la causalité, à partir du moment où l'on prend au sérieux l'aléa, puisque l'aléa peut être incidence d'informations, modulant une série d'opérations ou déclenchant une suite de transformations. Or, le concept qui permet de penser la façon dont les formes communiquent sur un mode non final, mais non dépourvue d'ordre, c'est-à-dire comme bricolage évolutif, c'est le concept de chaîne de Markov, tel qu'il a été généralisé par Raymond Ruyère au chapitre 8 de la jeunesse des formes vivantes. Cet ouvrage a été publié en 1958. Il a été repris par Deleuze et Guattari dans l'Antille-Oedipe parce qu'il permet de penser un ordre semi-aléatoire à toutes les échelles matérielles, biologiques, culturelles et historiques. A l'échelle biologique, ce sont les réflexions épistémologiques de François Jacob, inspirées par Lévi-Strauss, qui nous le révèlent les premières. Dans un article de 77 publié dans Science intitulé Evolution and Tinkering, évolution et bricolage, on traduit, français, et plus récemment par le concept d'exaptation, c'est pour ça que je disais que ça rentrait en écho avec le propos de Bernard Stiegler, qui nous a parlé de questions d'adaptation, de Darwinisme, concept d'exaptation proposé par Stephen Jay Gould et Elisabeth Ba dans un article publié dans la revue de Paléobiologie en 1982. A l'échelle culturelle, ce sont les travaux d'Arnold Gellon avec son principe d'exonération et enfin, à l'échelle historique, par exemple, ceux de Pierre Vendriers avec son concept un peu bizarre de mouvement brunoïde, inspiré du mouvement brunien, le mouvement brunoïde en fait désignant la capacité qu'a un organisme vivant, un individu vivant de rentrer en relation aléatoire avec le milieu extérieur avec lequel il interagit. Donc, d'une part, une théorie de l'information doit permettre de rendre compte de la structuration progressive de milieux à travers des processus d'amplification donnant adhésence à des formes plus ou moins stables dans le temps. Donc, une première, disons, classification de ces processus d'amplification a été proposée par Gilles Bercy-Mondon dans un texte qui s'intitule « L'amplification dans les processus d'information » qui était la conférence qu'il a faite dans le cadre du colloque sur la notion d'information en 1962, je crois, ou 65. Vas-y, Youk. 60 ? 61. Oui, c'est ça. 61. Où il distingue trois types d'amplification. L'amplification transductive, l'amplification modulatrice et, ce qu'il appelle troisièmement, l'amplification organisante. Classification triadique, qui en plus permettent de penser un enchaînement disons non-dialectique. C'est un modèle triadique qui vient en fait répondre secrètement à Hegel. Donc ça, c'est ce qui concerne la théorie de l'information et d'autre part, donc cette théorie de l'information, il faut l'articuler à ce que j'appelle moi un schématisme de l'opération qui doit, lui, permettre de rendre compte de la morphogenèse comme production de formes non seulement structurées, mais aussi ajustées et significatives par rapport à des situations problématiques dont elles sont des solutions bricolées. Articuler une théorie de l'information à un schématisme de l'opération permettrait de proposer une formalisation réflexive unifiée qui rende compte de la logique du vivant comme d'une lente biogenèse bancale et laborieuse transformant petit à petit son bricolage évolutif en une technique de la nature. Je partirai d'un extrait du conflit des interprétations de Paul Ricoeur lisant le dernier Husserl comme étant celui qui se dirige vers une ontologie de la compréhension. Ricoeur écrit Si le dernier Husserl pointe vers cette ontologie c'est dans la mesure où son entreprise de réduction de l'être a échoué dans la mesure par conséquent où le résultat de la phénoménologie a échappé à son projet initial. C'est malgré elle qu'elle découvre au lieu d'un sujet idéaliste enfermé dans son système de signification un être vivant qui a toujours pour horizon de toutes ses visées un monde le monde. Ainsi se trouve dégagé un champ de signification antérieur à la constitution d'une nature mathématisée telle que nous la représentons depuis Galilée un champ de signification antérieur à l'objectivité pour un sujet connaissant. Avant l'objectivité il y a l'horizon du monde avant le sujet de la théorie de la connaissance il y a la vie opérante que Husserl appelle quelquefois anonyme donc qu'il revienne par ce détour à un sujet impersonnel kantien mais parce que le sujet qui a des objets est lui-même dérivé de la vie opérante. Donc ce à quoi fait référence Paul Ricoeur dans ce texte c'est en fait au dernier Husserl le dernier Husserl c'est le Husserl de la crise la crise des sciences européennes de la phénoménologie transcendantale et au moment où Husserl écrit ce texte c'est un peu son testament donc au moment où il écrit ce texte et où il pense l'opération vitale à la racine de la raison comme instinct d'une vie opérante c'est son expression vie opérante j'ai pas retrouvé l'expression allemande Turing publie son article fondateur de l'informatique 36-37 et propose le modèle d'une machine universelle c'est à dire d'une machine en mesure de simuler toute machine simple capable d'exécuter une fonction récursive qu'est-ce que c'est une fonction récursive c'est une fonction calculable cette notion de récursivité elle a été mise au jour par Kurt Gödel mais comme je l'indique là l'implication épistémologique de cette notion est non explicité par Gödel elle le saura par Alan Turing qu'est-ce que ça veut dire récursivité explicité ça veut dire qu'une fonction calculable c'est une fonction pour laquelle on connaît une liste d'instructions qu'on appelle un algorithme qu'il suffit d'appliquer à la fonction pour calculer ces valeurs c'est ça l'explicitation épistémologique de la récursivité qui est au principe de la calculabilité or une fonction récursive est un type d'opération c'est une opération calculable et calculable par une machine universelle de Turing si toute opération récursive est calculable c'est le sens du théorème de Turing on sait par ailleurs que la réciproque n'est pas vraie toute opération calculable n'est pas récursive ce qui veut dire aussi que toute fonction calculable n'est pas récursive ainsi la notion d'opération apparaît donc comme une notion plus générale que celle de fonction puisque toute fonction est une opération tandis que la réciproque n'est pas vraie la notion d'opération inclut ainsi toutes les fonctions calculables par une machine qu'on appellera fonction récursive et toutes les fonctions calculables par un être humain qu'on qualifiera de fonction non récursive la question que l'on peut alors se poser est la suivante comment peut-on caractériser la nature d'un calcul qui n'est pas mécanisable et qui pourtant peut être effectué dans l'ordre de la nature puisqu'un être humain peut le mettre en oeuvre a-t-on encore le droit de parler de calcul comment nommer cette dimension supracalculatoire autrement dit penser l'opération seulement à partir du calcul n'est pas réducteur ce que Simondon a appelé opération alagmatique dans le cadre d'une philosophie de la nature j'expliquerai par la suite ce qu'il entend par opération alagmatique donc est-ce que ce que Simondon a appelé opération alagmatique dans le cadre d'une philosophie de la nature n'est-il pas le prototype même de ce que des théoriciens de la cognition en lutte contre les physicalistes et les computationalistes nommeront après lui une inaction je pense à Francisco Varela dont on a entendu un petit peu parler ce matin donc on va y arriver à Van Huxkel mon hypothèse c'est que le paradigme d'une telle pensée inactive nous est déjà donné par la biosémiotique de Van Huxkel le problème au coeur de la biosémiotique est le suivant comment une procédure opératoire peut-elle être suivie de façon non mécanique alors poser comme ça on peut se demander si ce n'est pas une contradiction dans les termes mais peut-être n'est-ce pas une contradiction si l'opératoire n'est pas réductible aux mécaniques la question qui se pose alors c'est l'opératoire n'est-il pas récurrent plutôt que récursif dès lors existe-t-il un modèle de réalisation de la récurrence opératoire et ne devrait-on pas le chercher dans une théorie de l'information vitale à tel modèle de réalisation ne pourrait-il pas nous être donné grâce à l'étude scientifique des organismes les plus élémentaires c'est-à-dire grâce à l'étude de la structure et du fonctionnement des êtres vivants les plus simples dès lors quelle théorie formelle en fournirait l'axiomatique si mon don écrit page 228 de la thèse principale cette hypothèse proprement stupéfiante à mes yeux tant elle est enveloppée de préscience il écrit la chose suivante topologie et chronologie coïncident dans l'individuation du vivant topologie et chronologie ne sont pas des formes a priori de la sensibilité mais la dimensionnalité du vivant s'individuant il faudrait donc un mot pour désigner cette dimensionnalité unique et qui plus tard se dédouble en dimensionnalité temporelle et dimensionnalité spatiale séparée si non seulement ce mot mais l'ensemble de représentations unifiées permettant de lui donner un sens précis existait il serait possible de penser la morphogenèse d'interpréter la signification des formes et de comprendre cette première relation du vivant à l'univers et aux autres vivants qui ne peut se comprendre ni selon les lois du monde physique ni selon les structures du psychisme élaboré avant même les structures sensorimotrices les structures chronologiques et topologiques doivent exister qui sont l'univers des tropismes des tendances et des instincts la psychologie de l'expression encore trop détachée et arbitraire bien que fondée dans ses recherches trouverait une voie d'axiomatisation dans une semblable recherche chronologique et topologique or ce mot qui manque à Simondon le mot adéquat pour désigner cette dimensionnalité unique pour reprendre son expression il s'avère qu'il nous est donné dans un tout autre champ du savoir par quelqu'un qui n'est ni philosophe ni biologiste mais théoriciens de la littérature d'un russe Mihail Bakhtin ce mot on le trouve page 235 de l'ouvrage posthume intitulé esthétique et théorie du roman traduit en français chez Gallimard en 1978 ce mot c'est celui-ci chronotope Bakhtin le définit ainsi de façon extrêmement simple il écrit nous appellerons chronotope ce qui se traduit littéralement par espace-temps la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels du coup la question que je me pose c'est que est-ce que ce mot qui manque dont parle Simondon est-ce qu'on ne pourrait pas l'appeler chronotopologie et la question qui se pose est la suivante chronotopologie de la matière vivante ne serait-elle pas la bonne candidate pour construire une axiomatique de la morphogenèse aux différents ordres de grandeur de la réalité biologique au-delà de la topologie et de la chronologie de l'axiomatique physique dont la bonne candidate semble être actuellement la théorie des toposes de Grotendick telle qu'elle est appliquée à l'espace quantique dans le cadre du programme de géométrie non commutative initiée par Alain Cohn fondée sur les algèbres dites d'opérateurs je n'expliciterai pas cette dimension la chronologie de l'axiomatique physique elle ne m'intéresse pas et puis c'est extrêmement compliqué moi ce qui m'intéresse c'est l'axiomatique d'une pensée biologique ce que nous a appris l'informatique théorique donc si je reviens sur ce que j'ai dit un peu avant c'est que le récursif est l'explication scientifique du calculable et la calculabilité la théorie formelle de la récursivité mais la récurrence opératoire n'est-ce pas l'opération interprétative elle-même comme mémoire d'une individuation vitale antérieure individuation qui est inscrite dans la matière vivante telle que cette rétention d'informations à la fois chronologique et topologique codée dans la matière vivante et située du côté intérieur de la limite est-ce que ça c'est pas ce qui rend à la fois sensible le vivant qui interprète au niveau de la membrane polarisée à une information nouvelle venant du monde extérieur par la métastabilité qui l'entretient du fait de cette rétention mais aussi n'est-ce pas ce qui rend possible l'émission d'un signal dans l'environnement dans le monde ambiant pour y agir suivant une causalité informationnelle se propageant transductivement via des canaux d'abord biosémiotiques ensuite sémiotechniques une fois la vie devenue technique alors j'ai fait un diagramme un schéma que j'avais déjà proposé à la fin de mon exposé au séminaire Digital Studies en mai et je l'ai réintitulé chronotopologie puisque finalement ce qui figure c'est ce dont je viens de parler donc opérer de façon non mécanique n'est-ce pas remobiliser une information pour agir en contexte de résolution de problèmes puisque la classe des problèmes informels à laquelle appartiennent ce mobilisant des connaissances phénoménologiques ne sont ni entièrement légalisables mathématiquement ni entièrement formalisables logiquement mieux formulée la question devient celle que Kurt Gödel posait à Alan Turing lui-même dans un dialogue silencieux la question est la suivante existe-t-il des procédures finies non mécaniques si oui comment sont-elles accessibles et comment peuvent-elles être mises en oeuvre interpréter n'est-ce pas précisément opérer de façon non mécanique c'est-à-dire évaluer la singularité du cas problématique pour savoir s'il est dirait Kant subsumable sous une règle de résolution à la différence du calcul qui applique mécaniquement son opération sur le symbole qu'il manipule en fonction de son type syntaxique et non de son contenu sémantique ou intuitif puisque le calcul est aveugle puisqu'il est une manipulation aveugle comme on le sait depuis Leibniz l'enjeu qui se profile c'est le suivant donner des yeux au calcul ce serait résoudre le problème de la catégorisation et donc abolir ce que Bruno Bachimond appelle la différence phénoménologique entre connaissance phénoménologique et connaissance scientifique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ce que Bachimond appelle différences phénoménologiques c'est la différence entre connaissance scientifique et connaissance phénoménologique en gros connaissance scientifique c'est dire égale calculée connaissance phénoménologique pour résumer c'est dire égale signifiée et est-ce que on peut dépasser cette antinomie est-ce que un concept plus englobant pourrait disons porter en lui cette différence une biologie technique est une biologie qui étudie les opérations vitales en tant qu'elles ne sont pas réductibles à des mouvements mécaniques comme l'écrit un mécanisme un mécanisme c'est une configuration de solide en mouvement tel que le mouvement n'abolit pas la configuration le mécanisme est donc un assemblage de parties déformables avec restauration périodique des mêmes rapports entre parties l'assemblage l'assemblage consiste en un système de liaison comportant des degrés de liberté déterminés par exemple un balancier de pendule une soupape sur cam comporte un degré de liberté un écrou sur axe fileté en comporte deux la réalisation matérielle de ces degrés de liberté consiste en guide c'est à dire en limitation de mouvements de solide au contact en toute machine le mouvement est donc fonction de l'assemblage et le mécanisme de la configuration je ferme la parenthèse citation extraite de machine et organisme article de Georges Canguilhem qu'on trouve dans la connaissance de la vie or n'effectue une opération vitale qu'un sujet vivant qui répond à un signal c'est à dire qui ne réagit pas à n'importe quelle stimulation physico-chimique à la cause mécanique il faut substituer selon Axkeul le motif interprétatif à l'adaptation passive thermalement et anpassung ce qu'il appelle l'ajustement einpassung ajustement actif l'activité passive peut être nommée résistance ou endurance l'activité active invention compositionnelle tout le problème consiste à comprendre comment un sujet vivant sélectionne un signal en tant qu'il est porteur d'une signification vitale et non d'une détermination causale au concept d'agent causal il faut substituer le concept de caractère modal qu'Huxkel nomme caractère perceptif ou tonalité dès lors il faudrait confronter le concept Huxkelien d'induction mélodique au concept simondonien d'amplification modulatrice ainsi qu'au concept nichéen de force plastique dans ce qu'Huxkel nomme cercle fonctionnel fonctions du sujet vivant qui l'oppose à l'arc réflexe des behavioristes l'induction mélodique ascendante est ce qui conduit le sujet à composer de manière contrapuntique avec le milieu par une connexion structurelle gegen gefug c'est le terme allemand qui est difficile à traduire qui est traduit aussi par connexion intégrative et cette connexion est garantie par les schèmes comportementaux de l'être vivant schèmes comportementaux qui se prolongent dans les performances du sujet fermant ainsi le cercle fonctionnel par ce que Huxkel nomme une règle de signification ça c'est le schéma du cercle fonctionnel dans l'édition de 34 des excursions et là le schéma de l'édition française des excursions de 2010 d'ailleurs je remercie Christian Forêt puisque c'est sur son site que j'ai réussi à capter l'image merci donc s'il faut bien parler d'opérations modulées par une information c'est parce qu'un concept d'opérations instruit par une conception de l'information qui dépasse la dualité du code et du signal cette dualité elle provient de deux ingénieurs première conception de l'information conception discrète c'est l'information comme code chez Shannon deuxième conception on pourrait qualifier continue conception analogique de l'information comme signal donc la question c'est plutôt un concept d'opérations instruit par une conception de l'information qui dépasse cette dualité puisqu'elle articule cette dualité dans un couplage dynamique autopoïétique pour reprendre l'expression de Varela permet de rendre compte d'un mouvement centrifuge sans recourir à une quelconque force vitale de profidence métaphysique et sans réduire l'opération à une conséquence c'est à dire à ce qui s'en suit mécaniquement d'une action physico-chimique une telle information dépassant cette dualité pourrait être qualifiée d'information vitale c'est pour ça que je pose la question information vitale une troisième conception de l'information et on pourrait définir l'information vitale de cette façon l'information vitale c'est un couplet de l'âge dynamique autopoïétique entre un organisme vivant et son milieu grâce au codage chronotopologique des contenus de son expérience ça renvoie au schéma que j'ai fait tout à l'heure donc une telle conception de l'information pourrait être qualifiée de vitale et c'est pourquoi Huxkel parle de biologie technique qui l'oppose à la biologie mécanique la biologie technique est celle qui met au jour les liens qui unissent les connexions structurales et les performances opératoires des êtres vivants au sein de leurs zooms respectifs alors là je vais lire ce contexte de Simondon donc là c'est un extrait de la deuxième thèse sur le mode d'existence des objets techniques Simondon écrit la chose suivante il écrit il existe une parenté très grande entre vie et pensée dans l'organisme vivant toute la matière vivante coopère à la vie ce ne sont pas seulement les structures les plus apparentes les plus nettes qui dans le corps ont l'initiative de la vie le sang la lymphe les tiges su conjonctifs ont part à la vie un individu n'est pas seulement une collection d'organes rattachés en système il est fait aussi de ce qui n'est pas organe ni structure de la matière vivante en tant qu'elle constitue un milieu associé pour les organes la matière vivante est fond des organes c'est elle qui les relie les uns aux autres et en fait un organisme c'est elle qui maintient les équilibres fondamentaux thermiques chimiques sur lesquels les organes font intervenir des variations brusques mais limitées les organes participent au corps cette matière vivante est bien loin d'être pure indétermination et pure passivité elle n'est pas non plus aspiration aveugle elle est véhicule d'énergie informée de même la pensée comporte des structures nettes séparées comme les représentations les images certains souvenirs certaines perceptions mais tous ces éléments participent à un fond qui leur apporte une direction une unité homéostatique et qui véhicule de l'un à l'autre et de tous à chacun une énergie informée ce texte ce texte de Simondon nous permet d'appréhender biologiquement ce qu'Artaud avait nommé de façon poétique corps sans organes expression poétique devenu concept en 72 et dont on connaît la fortune souvent usité par des épigones mais rarement compris bref dix ans après Artaud en 1958 Simondon nous donne une détermination épistémologique du corps sans organes le corps sans organes et la matière vivante comme véhicule d'énergie informée or ce que dit Simondon rejoint exactement ce qu'affirme actuellement l'école estonienne de biosémiotique héritière de Fendexkel on appelle l'école de Tartou en effet celle-ci nomme l'organisme vivant modeling system suggérant ainsi comme le remarque Adrien Jans dans sa monographie les forces à la fois plastiques et sémiotiques qui encodent et en rythment la dynamique il faudrait donc rectifier la définition biologique de la pensée à laquelle s'est risqué l'un des grands neurobiologistes de notre temps la pensée n'est pas le rapport adaptatif du vivant à son milieu mais bien son rapport d'ajustement ce rapport d'ajustement Huxkeul le pense explicitement par analogie avec la technique du contrepoint dans la composition musicale tout l'enjeu d'une mise en relation entre le fond dont parle Simon Don et le milieu Hummwelt dont parle von Huxkeul est de penser l'articulation entre les signaux mélodiques provenant de l'Hummwelt et le codage rythmique provenant du fond de la matière vivante le produit de cette composition étant une morphogenèse dont les purs non-éthiques et ce que j'appelle son diagramme de résolution je disais plus haut que donner des yeux au calcul ce serait résoudre le problème de la catégorisation et donc abolir les différences phénoménologiques entre connaissances phénoménologiques et connaissances scientifiques mon hypothèse est que la structure de diagramme semble être la structure sous-jacente n'a-t-elle calcul qu'on pourrait nommer alors calcul lucide lorsque l'acte événement de couplage d'une énergie libérée d'après une chaîne de causalité conditionnelle complexe dans le cadre du vivant humain cette chaîne est neuropsychophysiologique et elle opère par transduction de signaux contrôle de l'actualisation d'une énergie potentielle et organisation d'une action coordonnée dans l'espace et dans le temps par les sorties effectrices de l'organisme vivant et donc lorsque cela vient s'articuler à la représentation schématique du problème représentation qui est de nature géométrique dans le cas le plus simple et bien nous avons un acte de résolution du problème celui qui a initié une telle recherche dans une esquisse fascinante d'à peine quelques pages qui constituait son projet de thèse et qui a été publié de façon posthume en supplément de la publication de sa thèse principale est encore Gilbert Simondon dans ce texte intitulé l'anagmatique Simondon a esquissé qu'elle devait être l'articulation d'un schématisme de la structure géométrique de la représentation d'un problème à un schématisme de l'opération vitale de résolution de ce problème à travers une théorie à la fois ontologique axiologique et analogique de l'acte vivant en proie à une résolution à la fois incarnée dans un organisme et située dans un environnement une telle théorie suppose que l'acte est l'absolu en tant que passage d'une vie qui oeuvre dans la souffrance de l'obstacle voire l'angoisse de l'existence et que pour être pensé dans sa totalité la structure immanente de cet acte doit être découplée par l'activité thématisante de l'esprit qui braquant son attention sur l'un ou l'autre versant de cet acte savoir la structure géométrique de ce sur quoi il porte dans son activité de résolution où l'ensemble des opérations diagrammatiques qui le transportent dans sa genèse va permettre de penser analytiquement l'articulation entre un schématisme de la structure et un schématisme de l'opération dont la synthèse concrète vivante et processuelle et je pense une morphogenèse scandée par des individuations successives soutenues par la mémoire qu'elle soit génétique nerveuse ou culturelle et orientée par ce que Kant appelait déjà des finalités sans fin si évidemment au-delà de la mort des individus voire des espèces le genre humain ne trépasse pas ce qu'il faudrait dès lors articuler c'est la théorie de l'amplification dans les processus d'information de Simondon avec la théorie des systèmes autopoïétiques de Varela et Maturana c'est le problème de la production du soi qui est derrière cela du soi comme production énactée donc de l'octo-organisation à l'échelle biologique dont l'acmé se trouve dans l'organe actuellement le plus puissant produit par l'évolution le cerveau l'origine de la vie pourrait peut-être être trouvée dans les mécanismes de l'auto-organisation car si nous trouvons les principes au fondement de l'auto-organisation alors nous pourrons mettre en oeuvre ces principes pour produire spontanément et de façon dirigée contrôlée ces structures auto-organisées pourquoi ? parce que le cerveau est le calculateur le plus puissant qui existe en suivant d'ailleurs un plan de complexification croissante or le cerveau est auto-organisé et il est auto-connecté comme le cerveau existe en fait c'est donc possible en droit c'est d'ailleurs ce que cherchent à faire les transhumanistes comme le dit le chimiste Jean-Marie Hélène Alain Berthouse ancien titulaire de la chère de neurophysiologie de la perception et de l'action au collège de France a nommé simplexité cette stratégie économique de résolution de problèmes effectuée par les êtres vivants au cours de leur évolution stratégie qui consiste à mettre en oeuvre des méthodes de simplification non simplistes face à la complexité du réel pour résoudre les problèmes complexes avec rapidité et élégance or je pense c'est une hypothèse que c'est d'abord dans une théorie de la complexité des algorithmes naturels qu'on peut trouver le concept prêtre je reprends une expression de Grotendick des épousailles du signal et du code permettant de penser la morphogenèse des formes vivantes biologiques individuelles et collectives psychiques et sociales et ainsi de se munir du bon concept permettant d'avoir une conception unitaire de l'information par-delà des conceptions discrètes et continues héritées de Shannon et Wiener conception qu'on pourrait qualifier de quantique car intégrant la dualité du discret et du continu ce concept prêtre qui a été entrevu comme le concept cardinal de l'ontologie par Simon Don c'est celui d'opération tout l'objectif de mon programme de travail est de montrer qu'une opération vitale est un couplage de signal et de code qui en résout la tension par la production d'une forme significative dans le diagramme des opérations génétiques le signal devient mélodique et le codage rythmique l'opération et la composition musicale d'une forme significative et l'herménotique opératoire sont des interprétations transformatrices et émancipatrices je vous remercie merci applaudissements Merci.